Je vais vous parler des besoins que l'enfant a des besoins et que ces besoins dépendent beaucoup de l'adulte. Effectivement, l'enfant n'est pas autonome. Contrairement à tout petit être humain qui arrive sur Terre comme un petit moudon qui va se débrouiller très très vite, tout seul, l'humain, lui, il est complètement dépendant de son univers, de son monde extérieur. Donc, si la personne qui s'occupe de lui, il va mourir. On sait que l'enfant est adulte à 25 ans. Donc, avant 25 ans, il est encore très dépendant du monde. En tout cas, ce n'est pas forcément des parents, mais du groupe social. Et qu'après, bien sûr, le cerveau s'est formé et donc il va gagner en autonomie. Et c'est lui qui va prendre en charge d'autres enfants. Donc, nous, on va parler de comment l'enfant va connaître ses besoins. D'abord, il va les connaître par des manques qui va se manifester dans son corps. Certains besoins sont satisfaits par son corps. Naturellement, c'est le système neurovégétatif. Alors, je ne vais pas aller trop loin parce que c'est un grand public qui ne me confirme. Mais par exemple, si l'enfant, il a de la lumière dans les yeux, il va cligner les yeux, fermer les yeux. La pupille va se rétrécir. Il n'a pas besoin de penser à ça. Ça se fait automatiquement. Donc, c'est un système neurovégétatif qui se met en place et les besoins sont satisfaits automatiquement. Par contre, il a plein d'autres besoins qui dépendent de l'adulte, de d'un tiers. Alors, comment ça se passe chez l'enfant ? Il va vivre des ressentis corporels. La faim, par exemple, ou le froid, il va le sentir. Je vous donne des exemples simples pour que vous puissiez imaginer. Il va ressentir la faim, le froid et à ce moment-là, il va connaître cette sensation. Avant, il ne le connaissait pas puisque la nourriture arrivait par le cordon ombilical. C'était idyllique. Il n'avait pas besoin de penser. Le ventre se remplissait. Il était au chaud tout le temps, toute l'année, sans variation de température. Donc, c'était pour lui très, très bien. Et hop, dès qu'il arrive au monde, il y a tout ce phénomène-là qui arrive. Et donc, il va commencer à avoir des ressentis corporels. Alors, bien sûr, en fonction du retour qu'il aura de son environnement, il va pouvoir mettre déjà un jugement, attribuer à son ressenti quelque chose. C'est ce qu'on appelle les sentiments. Il va dire que c'est peut-être bien d'avoir froid ou c'est peut-être pas bien en fonction de ce que l'environnement va lui faire, lui transmettre. Voilà. Donc, il aura une sensation soit de plénitude, soit une sensation de manque. Soit il va dire qu'il me manque ça, il me faut absolument ou une sensation de plénitude. Donc, vous voyez qu'il y a deux orientations qui vont naître chez l'enfant. Soit il va se sentir satisfait, soit il va être dans le manque en fonction du rapport, l'interaction sociale qu'il aura avec les autres autour de lui. Donc, on va arriver aux émotions. Bien sûr, ces sensations, ces sentiments vont être traités plusieurs fois. Ça va lui arriver plusieurs fois. Donc, il va avoir accès à une connaissance. Ça va être inscrit dans une mémoire. Donc, je développerai ça si vous voulez. Donc, ça va être inscrit dans une mémoire et l'enfant, il va savoir que quand il a cette sensation corporelle, le sentiment, ça va être traité dans sa mémoire. Il va le connaître en fait. Et c'est là qu'arrivent les émotions puisqu'il va pouvoir avoir une pensée sur lui. Il va pouvoir penser qu'il aura un manque, par exemple, un manque de sucre, un manque de choux. Et donc, ça va lui créer une émotion, une pensée sur lui. Il n'y a que l'humain qui pense en fait. On ne sait pas trop les animaux, les végétaux, mais en tout cas, c'est typiquement de notre espèce. Nous sommes des êtres pensants. Et donc, on va avoir ces émotions qui seront connotées positives ou négatives en fonction si c'est un épanouissement, s'ils sont comblés ou si c'est des manques. Tout simplement. Donc, vous comprenez bien où c'est que je vais vous emmener. Non, je vous emmène directement sur le fait que effectivement, c'est bien l'interaction sociale. Donc, comment l'environnement autour de lui va lui envoyer les choses qu'il va avoir des personnalités qui vont être plutôt dans le malheur, on va dire, puisque voilà. Et puis, des personnalités qui vont être plutôt dans le bonheur parce qu'ils auront une interaction sociale différente selon qu'on leur a, voilà, déjà qu'on aura répondu ou pas à leurs besoins et qu'on aura plus mettre une coloration positive ou négative sur ces ressentis corporels. Donc, bien sûr, l'adulte, il est là pour répondre aux besoins de l'enfant. C'est ce qu'on avait dit. Et l'enfant, dans ce cadre sécurisé avec un adulte, va pouvoir attendre, différer son besoin. Donc, c'est ce qu'on apprend à nos enfants. Normalement, ça se passe bien. L'enfant, il apprend à attendre l'heure du repas et attendre des choses. Et puis, il sait qu'il a confiance puisque l'adulte va finir par répondre à son besoin et il va de nouveau se sentir en sécurité. Et il va agrandir, évoluer comme ça. Sauf que ce n'est pas le cas de tous les enfants et que la vie n'est pas un long chemin tranquille. Il arrive à tout enfant, différents parcours, qui va faire qu'il va vivre de l'insécurité. Il va vivre donc un développement qui ne va pas être rectiligne, mais au contraire, qui va cheminer et qui va le positionner différemment, qui va faire que lui-même va se développer différemment. C'est pour ça qu'on ne peut pas porter du ment sur un enfant. Et s'il est sensible, il est sensible. C'est comme ça. Il y en a qui ont le touché comme ça, ils ont mal. C'est leur vie, c'est leur mémoire. C'est comment ça a été inscrit dans leur mémoire. Donc, ça dépend bien de toutes ses premières intentions de l'enfant, mais pas que, parce que je dirais des pas que, ça dépend aussi de tout un passé qui peut se faire dans une famille, parce que ça se transmet de parents. On ne va pas développer ce qu'il y a là, mais je vous vois une petite parole. Alors, moi, je suis art thérapeute et bien sûr, j'ai des enfants qui viennent en consultation, donc ils sont indiqués par des médecins la plupart du temps, ou sinon, c'est des familles qui viennent vers moi en première intention suite à un problème avec la nounou ou suite à un problème à l'école, que ça ne va pas, que l'enfant manifeste des comportements pas adaptés ou qu'il n'arrive pas à s'adapter. Donc, parfois, ils vont chez le psychologue ou au CNP, un centre psychologique, et parfois, ils viennent plutôt voir la thérapie parce qu'il va plutôt bien, cet enfant, mais il y a des choses qui ne vont pas quand même. Il y a des déséquilibres, il y a des choses qui ne vont pas. Et donc, je vais vous donner l'exemple de Pénélope, donc elle ne savait pas Pénélope, mais qui est venue suite à une indication médicale. Donc, elle a 9 ans. Donc, elle a 9 ans, elle est en CE1, voilà. Et CE1, elle ne va pas être en CE2, tout le temps. Et Pénélope, elle ne va pas bien. Elle est en insensurité permanente, ça veut dire qu'elle est incapable, par exemple, de finir une action. Donc, elle ne finit rien. Elle est toujours dans une agitation, alors physique, mais à l'heure, peut-être un peu moins physique. C'est aussi à l'intérieur, elle se sent agitée. Elle n'arrive pas à se poser. Elle n'est pas bien. Elle vit des angoisses de finitude. Alors, les angoisses des finitudes, c'est des angoisses de mort, si vous voulez, on dit quand même des mots. Et c'est surtout le fait qu'elle ne peut pas voir les choses se finir parce que ça l'angoisse, ça l'angoisse. Et pour elle, c'est inconcevable. Donc, bien sûr, on me l'emmène en orthérapie. Je fais trois séances d'essais pour établir un bilan de pré... Voilà, de début, de prise en charge. J'envoie les résultats par écrit au docteur et nous fixons ensemble des objectifs thérapeutiques qui sont adaptés à cet enfant. C'est-à-dire, pour avoir des objectifs, on va vraiment se poser la question qu'est-ce que cet enfant a besoin ? Qu'est-ce qu'on aimerait pour lui, pour elle, maintenant ? Pour qu'elle est l'autre ? On aimerait qu'elle soit en anglaçée, on aimerait qu'elle puisse investir une activité et finir, aller au bout des choses, toutes sortes de choses comme ça. Donc, elle a une liste d'objectifs qui sont vraiment personnalisés. Et puis, on va travailler aussi les objectifs qui sont généraux d'art-thérapie, améliorer sa relation à elle-même et aux autres, s'exprimer, mieux communiquer, et aussi vivre ses émotions, aller s'inscrire sur le plaisir. Donc, tout ça a été posé sur ce bilan et on commence les séances avec Pénélope. Très vite, Pénélope, donc, les premières séances, elle passe en une heure du dessin au découpage, après, elle me chantait, elle me dansait, après, elle me fait un truc, voilà. Elle ne peut pas finir son dessin, elle ne peut pas finir son découpage. Vraiment, c'est une enfant qui est en grande difficulté par rapport à ça. Et puis, petit à petit, elle a trouvé l'activité qui lui correspondait le mieux, c'est le théâtre. Donc, le théâtre, c'est elle qui l'a choisie, c'est pas moi. Et dans le théâtre, elle se permet de se déguiser. Et avec le déguisement, donc, on va repartir sur quelque chose d'archaïque pour elle. C'est-à-dire que je l'amène à faire une régression, c'est-à-dire qu'elle a 9 ans, mais on va jouer aux petits-enfants de 3-4 ans qui, donc, on va inventer des... Voilà, on ne va pas parler français, on inventer des langages, on envahit des mimiques. Et là, enfin, elle va s'amuser. Elle va se poser, s'amuser, rigoler, découvrir quelque chose d'elle qu'elle n'avait pas expérimenté complètement, peut-être parce qu'elle n'avait pas le droit ou l'occasion de le faire. Ça ne s'est pas fait que petit. Et grâce à ce côté archaïque, elle a repris possession de ses moyens, elle s'inscrit dans le théâtre. Mais voilà, elle ne supporte pas que la séance se finisse. Elle ne supporte pas qu'une scène puisse être élaborée et avoir une fin. Elle ne supporte pas que la pièce de théâtre puisse se finir. C'est impossible pour elle. Donc, nous allons... Nous avons travaillé petit à petit en élaborant son expression de manière beaucoup plus ordonnée en lui donnant un cadre sécurisant, sécurisé. Donc, aujourd'hui, elle prépare son scénario en amont. Elle prépare son personnage et elle dit en combien de temps se déroule la pièce et comment ça va se dérouler et quelle sera la fin. Il faut savoir qu'encore aujourd'hui, alors qu'elle en est à son 15e séance, elle va beaucoup, beaucoup mieux. Rien à voir à l'école, elle est posée. La famille Ollet, c'est vraiment un motif, voilà, son comportement est moins agité. Elle est posée à l'école aussi, tout va mieux. Mais elle a toujours tendance à fuir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'agite et elle fuit. Et là, j'accueille les émotions avec elle, petit à petit, jusqu'à ce qu'elle prenne du recul sur son émotion de fuite pour qu'elle accueille qui elle est vraiment. Donc, en ce moment, on est sur ce travail-là, accueillir vraiment qui elle est, comment elle se comporte. Et du coup, elle se sent beaucoup mieux. On va dire qu'elle vit vraiment son enfant innocent et qu'elle n'est plus sujée à toutes ces agressions qui la perturbaient. Alors, vous avez compris comment ça fonctionnait. Donc, le médecin, bien sûr, a reçu un bilan à séance 15. Donc, séance 3, il a reçu un bilan écrit. Séance 15, il a reçu un bilan écrit. Ça a été réévalué avec la maman, avec les parents, avec le médecin. Et on a décidé de continuer pour vraiment l'aider à être autonome dans son cadre et être dans la réassurance elle-même pour pouvoir se prendre en main et se sentir bien. gagner en autonomie comme tous les enfants. Alors, bien sûr, c'est si vous avez parlé de Pénélope, mais si elle en arrive là, c'est peut-être que le cadre que les adultes qui étaient autour d'elle quand elle était petite n'étaient pas assez disponibles. Peut-être qu'ils étaient présents mais pas assez disponibles ou que l'adulte n'avait lui aussi pas pris assez de temps pour s'occuper de son enfant, de qui il est, de ses besoins, parce qu'on a tous ses besoins. Et si un adulte ne répond pas avec autonomie à satisfaire ses besoins, il ne peut pas après s'occuper des besoins de l'enfant. Ce n'est pas possible. C'est d'avoir l'adulte qui doit s'occuper de ses besoins pour pouvoir s'occuper des besoins de l'enfant. Et c'est pour ça que, Aurore, je te fais la transition. Est-ce que c'est bon ? Oui. Que nous avons Aurore qui va nous parler de cet enfant qu'on a tous en nous. C'est bon ? Je n'étais pas le nom. Alors, du coup, comme on a aussi l'association au niveau des caméras, je ne veux pas abandonner les gens aussi qui sont en lien. Donc, du coup, c'était Catherine Perré qui est art-thérapeute. Et du coup, je prends le relais. Donc, quand même, aussi, je ne me suis pas présentée. Donc, je suis thérapeute et du coup, je fonctionne par le biais de la psychologie, de l'énergie et de la spiritualité. J'ai associé les trois ensemble de manière à ce que ça croit. Donc là, j'en suis arrivée à certaines analyses et certaines compréhensions à travers mon public que, donc, au niveau des liens d'attachement, nous avons tous un lien que nous créons quand nous sommes enfants, un lien d'attachement qui va partir du sécure au insécure. Au niveau sécure, il ne faut pas s'attendre à plus de 25% de la population qui sont sécures. Donc, ça veut dire que tout le reste de la population, nous sommes des gens insécures et malades. Voilà, on va essayer de faire ce qu'il est clair. Mais, on va trouver l'ambition, on va trouver l'évitant et on va trouver le désorganisme. Donc, c'est peut-être déjà l'être clair avec ça de savoir quel est mon système d'attachement. Parce que, par rapport à ce système d'attachement, qu'est-ce qui se passe en fait ? C'est que dès que je bouge, même quand je pars du système familial en fait, dans le foyer, je vais partir mais je vais rencontrer les mêmes systèmes d'attachement. c'est-à-dire que je vais reconstruire ma famille toujours au même endroit avec des référents qui vont être pas forcément les mêmes physiquement mais alors avec les mêmes programmations et les mêmes types de fonctionnement. Je vais continuer à faire ça parce que c'est, même si c'est hyper inconfortable et peut-être même douloureux suite à des traumas et tout ça, je vais avoir besoin de me sentir confortable dans cet inconfort. Voilà. Donc, on fonctionne comme ça, c'est OK. Ça aussi, il faut le savoir et c'est au moins voir clair sur les personnes qu'on fréquente et quels représentants sont au niveau des figures d'attachement. Donc, voilà, je voulais parler déjà de ça parce que ça me paraissait vachement important de savoir déjà comment l'enfant se construit. Ensuite, alors, l'enfant intérieur, moi, je mets plusieurs enfants intérieurs. dans le sens où, alors, on a jusqu'à l'enfant qui a un décal qui est innocent qui n'a pas été touché et puis, il y a des parts d'enfants qui, selon les contextes et selon les circonstances dans lesquelles on a vécu, claque, ça crée une fermeture, ça crée des endroits où ça a coincé, ça a pêché émotionnellement et j'ai cloisonné mon cerveau, j'ai conditionné des mimétismes et des fonctionnements pour répondre à ce blocage émotionnel. Donc, l'enfant intérieur, eh bien, on pourrait dire même que nous sommes dans une cour de création, de récréation actuellement au niveau des adultes. Ça ne se passe pas qu'au niveau des enfants parce que quand on va dans le cours des enfants, enfin, moi, j'ai entendu pas très loin de chez moi les conflits, on est en primaire, quoi, d'abord des conflits et les enfants se rebellent déjà de manière assez violente et cruelle, c'est bien que ça revienne quelque part à la base. Donc, moi, je trouve que j'ai une fille de 3 ans, je la mets où, en fait ? Parce que j'en ai dit, qu'est-ce qu'on fait ? Donc, aussi, lancement d'appel pour tous les gens qui veulent créer aussi quelque chose, c'est ça que j'en parlerai par rapport à ça, pour créer quelque chose de parallèle au système éducatif qui n'arrive peut-être pas à suivre, mais au moins pour accompagner les parents et les enfants pour qu'il y ait quelque chose de sécure. Donc, le but, c'est que nous arrivions tous à un système de sécure, celui qui n'est pas équipe, au moins qu'on arrive à se reconstruire de manière à trouver un espace sécure à l'intérieur de vous. Donc, je ne sais pas si je me souhaiterais là, parce que je n'ai pas pris mes notes, je les ai laissés chez moi, mais ce n'est pas grave, je les ai assez spontanées, donc c'est OK. Donc, l'enfant intérieur, voilà, il crée des mécanismes, il crée des systèmes, on va dire, c'est un mécanisme, le corps, il va fonctionner de lui-même, le comportement va avoir, par exemple, on peut parler du mutisme, par exemple, ou de la poudrie, par exemple, je vais faire arriver à mon conjoint, eh bien ça, ça peut être l'enfant qui va se révéler parce qu'il n'a pas été pris en compte. Voilà. Et le fait qu'il n'a pas été pris en compte, je vais demander à l'autre de prendre en charge cet enfant. Sauf que personne ne peut prendre l'enfant en charge. Personne, en fait. Ce n'est pas possible. La seule personne qui peut vraiment le faire, c'est nous, maintenant. Donc moi, ce que j'appelle ça, c'est vraiment devenir nos propres parents d'exception. Alors on va se dire, mais comment ? Ça, c'est la grande question. Déjà, c'est vraiment d'être OK avec soi-même et au clair, d'être authentique et d'aller vers un chemin de clarté. Déjà, de savoir dans quel cas je suis au niveau d'élire d'attachement, parce que c'est la première chose je pense qu'il y a à savoir. Et à savoir comment je fonctionne et de regarder en fait un petit peu plus. Parce que souvent, on veut dire à l'autre, c'est toi qu'elle va. De toute façon, quoi qu'il arrive, c'est toi qu'elle va. Voilà. Bon, là, si on est là-dedans, on est dans la cour de récréation, on sait bien, on veut faire valoir un droit, on veut faire valoir quelque chose. Donc, il y a ça. Donc, il y a tout un procédé à faire au niveau à l'intérieur. Moi, je travaille énormément avec le corps. Le corps ne mentira jamais. La tête, il va toujours essayer de détourner l'histoire parce qu'il ne veut pas être mis en porte à faux ou il ne veut pas être montré du doigt ou... Et puis voilà, ça pourrait devenir un papier métro justement sur les parts d'enfants qui ont été jugées à l'école parce qu'à l'école, tu sais, parce qu'il y a eu en fait, les problématiques des enfants intérieurs qui, moi, je dis, il y en a plusieurs. Il y en a eu qui ont été basées au niveau du foyer mais il y en a eu aussi au niveau du système scolaire, il y en a eu aussi au niveau du système social et du coup, ça a laissé les marques. Je dirais qu'il y avait quand même pas mal et c'est du coup d'aller les détecter pour aller comprendre leur mode de fonctionnement. Donc moi, je travaille au niveau du corps pour aller scanner le corps et savoir j'ai une émotion, c'est quoi l'émotion ? D'ailleurs, tu en as parlé au niveau de l'enfant à un moment donné. Voilà, donc c'est aller scanner le corps, l'émotion. L'émotion, elle me parle de quoi ? Souvent, non, je n'en veux pas l'émotion. Non, je ne veux pas être comme ça, je veux être au top. Oui, parce qu'on me demande d'être au top. Aujourd'hui, il faut être au top, il faut être partout, il faut être mère, il faut être femme, il faut tout faire mais surtout pas d'aborder la ligne de conduite qu'on pourrait avoir et d'une image encore qui maintenant est réelle et est possible. Donc du coup, ça y est, je me suis égarée. Oui. Les émotions. Les émotions. Voilà, du coup, les émotions. Donc du coup, je détecte les émotions et par de là, en fait, par l'émotion, en fait, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je travaille avec l'être, c'est-à-dire une part qui est ton nom qui est au-delà, en fait, on peut dire l'âme, qui va pouvoir, cette part-là, elle n'est pas conditionnée, en fait. Elle a une connaissance, elle est connectée à ce que nous sommes vraiment. Nous sommes des êtres de lumière, d'amour, de paix, on l'est déjà, en fait. Ça, c'est la bonne nouvelle parce que ça, comme elle est donnée, les bonnes nouvelles. Et ça, c'est là et c'est déjà là. Donc, on va travailler en partenariat avec cet être pour le connecter, pour l'amitié et pour aller créer un système de pont intérieur qui va travailler au niveau des cellules pour aller désamorcer les mémoires cellulaires qui sont engrammées avec les enfants intérieurs et d'aller prendre en charge avec cette substance. Parce que moi, j'appelle ça la substance parce qu'on te connaît ta lettre. On peut relier, en fait, par la substance, ces parts qui sont blessées, ces émotions. Et tout de suite, en immédiateté, on peut ressentir un état de bien-être immédiat. C'est comme s'il y a la prise en charge. OK, je te prends en charge. Je vois bien. Je vois bien ce que tu as vécu, en fait. Je comprends. Je suis à ton écoute. Mais là, j'agis en tant qu'adulte avec mes enfants et en tant que trait d'union aussi avec mon être. Donc là, c'est vraiment instantané. Ce qu'on peut ressentir au niveau de l'état intérieur, c'est vraiment un gros changement. Alors, bien sûr, un enfant, on soulève souvent un autre et peut-être encore un autre. Et comme il y en a un paquet, eh bien, voilà. Mais ça nous demande simplement d'être dans la relation avec nous-mêmes à l'intérieur. Parce qu'il y a aussi, on peut aussi déborder sur la relation à l'autre, sur la relation, ma relation que j'ai avec les gens et la relation que nous avons avec le monde et la relation de ce qui se passe dans notre humanité. Donc, tout ça, c'est, à mon sens, des solutions qui vont permettre d'offrir, et ça va commencer par nous, en fait, par vous, peut-être, de commencer un système de paix et de recueillir cette paix à l'intérieur qui est plus aussi plein. Alors, je vais donner un exemple de savoir comment je travaille parce que c'est vrai, c'est pas évident de savoir comment je travaille parce que même Catherine, elle sait pas. Donc, c'est vraiment assez compliqué. Tu m'as expliqué. Je vais essayer. Je donne un exemple. Donc, moi, je l'ai appelé Marguerite. J'ai pas l'apprépé d'ailleurs. Moi, j'ai choisi Marguerite parce qu'on est encore le printemps. Et du coup, elle est venue me voir. Elle était dans un tel système d'angoisse qu'elle ne pouvait ni aller dans les mabaisins ni aller dans la rue. Donc, les angoisses, c'était terrible. ce qui s'est passé sur la crum, donc là, c'est très paralysant du coup pour vivre et puis bon, ben aussi, ben voilà. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en deux séances, en fait, on a pu voir la première, il y a eu quelque chose qui a commencé à se passer mais elle n'était pas totalement individuelle parce que, bon, voilà. Énergétiquement, ça a commencé à se passer, on va dire. Et la deuxième séance, elle était très flagrante. C'est-à-dire qu'au niveau de cet endroit, ici, il y avait quelque chose qui était bloqué, donc c'est un système, toi, tu as dit, c'était quoi ? Hippocante, amygdale et l'ordre du parietage. Voilà. C'est tout le système en anglais. Le système en anglais. L'amérique, c'est tout le système en anglais. Quel âge a Marguerite ? Marguerite, c'était... Oui, c'est celle-ci à Marguerite. Donc, le cas Marguerite, c'est, elle, elle est super angoissée un peu pas sur... Ah, ok. Les adultes ou les adultes ? Adultes. Oui, ah oui, pardon, là, je suis sur les adultes, voilà, je suis sur les adultes. Quoi que ça peut arriver en fond aussi, mais là, on va dire 30 ans. voilà. Donc, et du coup, ce que je percevais, donc, je scanne la personne, donc c'est avec mon tout le système de perception et je sais que là, il y a un blocage ici. Donc, en parlant un petit peu avec elle, on a très vite compris que sa maman, en fait, ça a contrôlé tout. Elle a contrôlé tellement qu'elle a contrôlé, c'est pas suivant. Et c'est-à-dire que, en fait, le fait qu'on est contrôlant, on va empêcher la personne de faire l'étape. Par exemple, quand vous passez de marché, en fait, on dit qu'il est important de passer du système de quatre passes avant de marcher. Et bien, c'est comme s'il lui manquait une étape pour prendre sa vie en chemin, en responsabilité par le système d'éducation qu'elle a eu par sa mère qui contrôlait tout et qui faisait finalement à sa place. Et du coup, elle, elle n'avait pas appris de savoir comment procéder aux étapes qui lui permettaient d'aller sur... pour aller prendre des responsabilités, pour faire des choses par elle-même, en fait. D'ailleurs, elle a choisi quelqu'un aussi au niveau avoureux qui était dépendant affectif. Comme ça, en fait, tout était cloisonné et sécurisé pour elle. Elle reproduisait quelque part chez son compagnon de trouver quelqu'un, sa mère. ni plus ni moins. Donc, du coup, en prenant conscience de cela, en fait, rien que le fait de prendre conscience de cela, plus elle avait aussi une dissociation, c'est-à-dire que, alors la dissociation, c'est lors des chocs émotionnels et on a tous plus ou moins vécu, on se barre. On se barre et on va sortir de notre corps et on va s'empêcher de vivre la réalité. Donc, du coup, eh bien, elle a pu réintégrer son corps à la fin de la session et elle m'a dit, ça y est, je sens mon corps parce qu'elle ne sentait rien à la première séance. C'est ça que je n'ai pas dit, mais elle ne sentait rien. Donc, ça, c'est typiquement aussi des évitants. des gens ne sentent absolument rien en émotion, tout va bien, il n'y a rien, tout se passe très bien. Mais quand vous allez creuser un peu, ce n'est pas ça du tout en fait l'histoire. C'est juste un fonctionnement qui s'est créé pour éviter de sortir parce que c'est vraiment très difficile d'aller, il faut dire qu'il faut un peu de courage pour aller visiter ces espaces-là et d'humilité aussi. Voilà. Et par ce biais-là, du coup, à la fin de la séance, elle m'a dit qu'il y a eu plein de problèmes que je suis capable de mettre mon malheur en arrière. Mais elle le sentait vraiment complètement croire. Donc, il y a un switch qui s'est fait, il y a une compréhension. Je peux donner une autre idée, juste pour expliquer très rapidement sur ce que, voilà, on n'a pas forcément envie de le mieux, c'est le débat aussi pour que vous puissiez poser vos questions. Et du coup, c'est aussi une autre personne qui est venue me voir et en fait, donc, comme j'ai une claire visibilité, c'est juste pour expliquer un peu mon travail, la personne, au niveau d'une zone, au niveau des disques, donc, tout est informationnel au niveau du corps. Tout est informationnel. Tout contient une information. Mais il y a aussi la maîtrise dedans. Il y a aussi des sources d'informations sur lesquelles on peut s'appuyer aussi. Il n'y a pas que des faitus, attention. mais là, il y avait une information où il y avait un cordon et un petit fœtus. Et le petit fœtus, elle était dedans. Et en fait, dans ce petit fœtus, il y avait la non-méritante. Et c'est-à-dire qu'elle naviguait souvent dans cette énergie et elle rentrait dans l'énergie du fœtus en instantané, en deux secondes. Et du coup, elle se retrouvait dans la situation d'être non-méritante mais qui n'appartenait même pas à elle qui appartenait au niveau de l'alimentation. Bon, là, on peut aller assez loin dans le méritant. Ne pas se sentir méritant de vivre sa vie, d'être là. D'être là, tout simplement. De mériter de vivre ou des choses comme ça. Mais c'est ce qui me vient à l'idée parce que j'oublie assez de comprendre ça. Voilà. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour mais pour dans ce que je l'exprime. Oui, c'est bien. Sans note. Sans note. Merci. On est très fiers de recevoir au revoir aujourd'hui. Alors, je fais des conférences une fois par an comme ça. L'année dernière, j'ai reçu Nicolas en Suisse sur un autre domaine. Mais là, c'est super. C'est aussi. Je suis contente. Donc, maintenant, c'est place à vous. Maintenant, voilà, est-ce que vous avez des questions sur le web aussi ? S'il y a des questions sur le web, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez savoir sur l'enfant, l'enfant, sur les primes en charge, sur la façon de travailler de l'Aurore, sur ce qu'elle veut ? Je ne sais pas, c'est des questions ? C'est là qu'est-ce qu'on s'enche ? C'est-ce qu'il y a des questions ? C'est vrai que je n'ai pas expliqué. Oui, alors comment travaillez-vous ? Donc, tu dis que tu as un exemple qui est un voisin. Déjà ? Alors, je réponds d'abord là. Alors, moi, ce que je fais, je travaille soit en individuel ou soit aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup, en fait, parce que c'est aussi ce qui m'a été demandé depuis trois ans à peu près, c'est de travailler en groupe. parce que la qualité d'un groupe, elle est très intéressante parce qu'elle va permettre à ce qu'on n'a pas envie d'aller voir, c'est l'autre qui va nous l'offrir sur un plateau. Et du coup, c'est par résonance. Et là, je travaille sur une gestation de neuf mois, donc à raison de un mois et demi à peu près de rencontres sur une journée ou un week-end et avec une semaine de retraite en finalité. J'appelle ça un processus transformationnel, un maître réside à l'intérieur de vous, ou révéler l'être à l'intérieur de vous. Enfin, on peut l'appeler sous plusieurs formes, mais moi, j'aime beaucoup le groupe. D'ailleurs, on part en retraite en finalité avec les gens de Chopin. Donc, on a bien, bien secoué. secoué. Oui, ça vous a déjà secoué tous. Mais c'était, ouais, extraordinaire. Donc, moi, je travaille en consultation. Après, c'est sûr que quand on touche les enfants intérieurs, ce sont des zones assez sensibles. en général, je n'aime pas bien que les gens disent au revoir, ça y est, on s'arrête là. Parce que il faut quand même, le procédé que je donne, il faut quand même le suivre et apprendre à manœuvrer avec. Donc, c'est apprendre à manœuvrer avec son corps, avoir une conscience du corps, avoir une conscience comment l'être fonctionne et avoir cette possibilité. C'est comme si, en fait, l'énergie tisse un, moi, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai cette idée, un tissu. Vous voyez, je ne sais pas comment ça, un tissu, non, pas un tissu, un fil. Voilà, un fil, comment il se crée, en fait, avec un, je ne sais pas trop exactement, mais c'est comme si le fil allait rencontrer les cellules ou les parcs d'enfants qui sont dépresses ou qui sont en besoin et du coup, c'est comme si le lien est créé et du coup, il y a quelque chose qui peut s'apaiser et là, on va connecter avec vraiment, parce que la meilleure substance qui puisse guérir, c'est l'amour. Et oui, voilà, je suis sûre que d'accord avec ça. Ouais, moi, je mets beaucoup d'amour aussi en art-thérapie et ça fonctionne très, très bien. Et les personnes, d'apprendre même les enfants à s'aimer, du coup, les parents voient aussi les enfants différemment, c'est tout un regard qui change autour de ces enfants et finalement, le travail se fait tout seul, c'est par le rire, par l'amour, par ce qu'ils vont produire, se créer, ils s'épanouissent. Il faut déjà être soi-même capable d'être amour, d'exister d'être amour pour après, justement. L'enfant, l'enfant l'a plus facilement que l'adulte, l'enfant l'a plus naturellement, plus facilement, il va avoir, c'est quand j'ai des enfants, c'est plus facile que si j'ai des... Je me suis posée des personnes âgées, seniors, où là, là, je me le prote. Est-ce qu'il y a du boulot ? Eux, ils sont dans des petits trucs bien rangés, où ils ne veulent pas déloger et quand on les emmène à se bousculer un peu, c'est fragile en derrière parce qu'ils ont passé toute leur vie sans se poser de questions, avec leurs petits trucs bien établis et si on les bouscule un peu, c'est un château de cartes, ça tombe tout. Donc, ils ont du mal à trouver l'amour en eux. Alors que l'enfant, quand il arrive chez moi, il a, vous voyez, il a 3 ans, 4 ans, enfin, ça devient en fonction d'état où il met les lunettes, il grandit. C'est super grand. Ouais, c'est super grand. Mais c'est grave parce qu'ils sont super grands pour les adultes. Donc, en fonction d'où il met les lunettes, voilà, ils savent, ils grandissent et puis, ils ont leur amour dans le travail, ils sont amis, si on regarde là, et même avec les adultes aussi. Et l'expression du poids artistique, c'est important. Ouais, et puis tu mets beaucoup de joie aussi dans ce que tu fais en fait. Ça transporte, ouais. Et l'accueil et l'acceptation de l'autre aussi, tel qu'il est. Ouais, et les parents, du coup, ils vont en retour sur ça. Souvent, les parents, ils ont leurs propres peurs qui sont sur l'enfant, et du coup, ils le paralysent un peu. Alors qu'en réalité, les choses sont beaucoup plus simples que ce qu'ils s'imaginent, les parents. Donc, une fois que l'enfant, il s'est exprimé réellement à travers le dessin, à travers ses capacités, et que tu dis, mais non, non, votre enfant, il a confiance en lui. Ah bon ? Mais je croyais qu'il n'avait pas confiance en lui. En bas, c'est vous qui avez pas confiance en lui. L'enfant, il est super. Et moi, j'aurais pas fait tout ça en une heure. Il a fait plein de trucs, il n'a pas eu les deux mains dans les coches, il n'a rien fait. Vous voyez, c'est souvent, on transpose nos problèmes sur l'enfant, et c'est dommage, parce que eux, ils n'ont rien demandé. Et une fois qu'en la thérapie, ça se révèle que, non, il a confiance en lui, et qu'il faut leur laisser la place qu'ils ont besoin. Les aimer, comme ils sont eux aussi, les laisser s'épanouir, alors peut-être à cause des systèmes scolaires, des croyances. Là, l'enfant est en train de changer de place quand même, mais c'est encore, au Moyen-Âge, c'était considéré comme des oies et des cochons. Voilà. Donc les enfants, ils étaient dans la cour, au même type que les oies et les cochons, s'ils sont là, ils sont là, s'ils ne sont pas là, ils ne sont pas là, s'ils sont vivants, ils sont vivants, s'ils sont morts, ils sont morts. C'était ça. Ça, c'est le Moyen-Âge. Et c'était les enfants de tout le monde. Parce que les poules, les oies et les cochons et les enfants, ils vivaient tous dans la cour commune. Vous voyez ? Sur des maisons. Et après, en fait, ils considéraient un peu plus comme quelque chose d'humain dès qu'ils arrivaient à 10, 12 ans, parce que c'est là, c'est pas hasard d'ailleurs, c'est là qu'arrive le raisonnement, la logique, les mathématiques, c'est là où les enfants commencent à penser, parce qu'on est des êtres pensants, à réfléchir, à avoir de la logique. Et donc là, on les considérait. Vous voyez ? Et aujourd'hui, ça a complètement changé parce que maintenant, l'enfant est considéré du départ, sauf qu'on oublie qu'il est un être d'amour et d'humain. Et moi, je suis contre ce qu'il demande en crèche que l'enfant, il évalue les enfants de savoir si ça veut mettre leur pantoufle ou pas. Mais c'est ne pas mettre de pantoufles. Vous voyez ? C'est pas... Mais parce que ça rend service à l'adulte. Moi, c'est tout ça. On est rend service à l'adulte, il faut que le garçon, la fille, à la crèche, s'achever, c'est pendu et c'est évalué. Moi, je trouve ça une aberration. L'école... Ça va aller jusqu'à là. Où est-ce que tu places l'éducation dans l'enfant ? Alors, je dis, bien sûr, c'est une très bonne question. Et l'autorité, l'éducation. Je parle pas d'autorité, je parle d'éducation. L'éducation avant et l'autorité après. Alors, l'éducation, bien sûr, il faut une éducation. L'éducation, elle est dans l'amour. Il est dans la reconnaissance. Il est dans la reconnaissance des besoins de l'enfant et lui apporter un cadre sécurisé pour qu'il puisse attendre les choses. Tu puisses dire, oui, tu as besoin de faire ça. Je t'ai entendu. Tu as besoin de courir. Là, on ne peut pas courir tout de suite, mais dans 5 quarts d'heure, tu pourras courir. D'accord ? Mais c'est vrai que si l'adulte ne pense qu'à lui, il ne s'inquiète pas que l'enfant a besoin de courir, mais lui, il est dans le cas. Parce qu'au bout d'un moment, il a besoin de courir. Il a besoin de courir. Voilà, ça donne le colère. Il a quand même besoin de courir l'enfant. Vous voyez ? Donc, à nous d'être attentifs et de lui apporter un cadre sécurisé. et l'éducation, elle est là, l'éducation. Le rendre en sécurité et lui apprendre l'autonomie. Oui, et en même temps, on ne peut pas donner un cadre sécure si nous ne sommes pas nous-mêmes dans un cadre sécure. C'est impossible. Voilà, donc après, il y a les transferts. Et du coup, je vais transposer quelque chose sur mon enfant. Même si je suis de bonne volonté, je peux être de bonne volonté, tout ça, je vais transférer mon histoire si je n'ai pas traité mon histoire. mais ce n'est pas ce que je me rends compte. Oui, si j'arrive déjà, si j'ai atteint un système sécure acquis pour moi, que je me suis construit, logiquement, je suis quelqu'un de sain dans mon approche où je ne vais pas lui demander soit de lui faire des transferts sur mon insécurité. Je ne vais pas lui demander ça parce que normalement, je suis sécurisée. Donc, je vais pouvoir logiquement le sécuriser parce que si je suis insécure, comment je peux sécuriser mon enfant ? Impossible. C'est, les enfants ont beaucoup de problèmes aujourd'hui. Du coup, s'il y a 25% de personnes qui sont bien dans leur peau, ça fait quand même pas mal d'enfants qui... Ça se voit dans la vie, ça se voit dans la réalité. Oui, alors les enfants, ils vont développer un égo, une personnalité au pied du temps. Il y a des moyens de défense qui vont développer. et donc, on est issu de ça. Ici, on a développé des personnalités, des égos, des principes qu'on nous défendre. Mais à un moment donné, on n'est pas nous. Vous voyez, on est ce système qu'on a inventé. On peut hésiter dans un lieu, dans un moment donné, dans un contexte. parce que le corps est très intelligent finalement. Et nous sommes très intelligents parce que nous créons des mécanismes, des stratégies d'évitement ou une multitude de choses de manière à survivre parce que sinon, on ne pourrait pas survivre en fait. C'est très intelligent. Voilà. Et en fait, on nous a raconté une histoire qu'il fallait correspondre à un certain modèle ou avoir une certaine posture pour pouvoir exister. mais simplement, être est suffisant en fait. Mais maintenant, c'est d'aller récupérer pour savoir ça veut dire quoi, être ? C'est comment habiter mon être en fait, physiquement, énergétiquement, comment je relationne avec les autres en fait. Donc du coup, tout ça, ça se réapprend en fait. Et on est en train de réapprendre ça. je pense qu'on est dans un mouvement parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se posent des questions au niveau du travail et on voit le travail c'est plus possible. Voilà, il y a plein de choses qui se bougent. Les adultes aussi, ils en ont marre de ça, de ce système. Donc, il y a un besoin de se retrouver à l'intérieur, d'être vraiment soi-même pour être bien, pour être sécure, pour se sentir vivant, pleinement. Justement, il y a de quand ces chiffres de 25% ? Ils sont actuelles. C'est vrai ? Oui. Parce que j'avais l'impression que ça allait mieux. Ah, maintenant, avec le Covid, ça s'est empiré, en fait. Ah bah ouais, les chiffres, ça fait tout chuter. Là, justement, tout est remonté, en fait. Il y a tout qui remonte à la surface. Alors, peut-être, moi, je dirais que c'est plus un bien, justement, de faire remonter à la surface parce que pendant que j'ai enterré, je fais comme si de rien mentir. Voilà. Donc, là, ce qui est vraiment important pour moi, à mon sens, c'est vraiment de pouvoir percevoir mes mécanismes parce qu'au moins, quand je les vois, j'arrête de me mentir ou de mentir à l'autre et puis je vais pouvoir passer à autre chose. Simplement, le fait de voir et d'être en conscience avec ça, c'est assez ok. Je vais répondre à l'autorité. Ouais, je reprendrai après à une autre question. Ah bah non, c'est vrai. Non, comme tu veux. Par rapport à l'amour, tu parlais de l'amour. Pardon, je dis toi. C'est vrai. L'énergie de l'amour, en fait, c'est... En fait, l'amour, c'est toujours une grande question, en fait, parce qu'on parle d'amour. On a été conditionnés au niveau, justement, de tous les films romantiques avec le cheval blanc et son... Voilà. C'est... C'est handicapé. Ça, oui, mais c'est engrammé. C'est quand même bien engrammé et moi, je le vois bien dans les consciences où tout ce qu'on peut se colmater et on se dit c'est pas possible que je me suis mis ça à l'intérieur de moi. Ben, si, si. Donc, on s'est programmé, en fait, pendant la télé, nous programmes, tous nos programmes, en fait. Donc, tous en geste, nous sommes un ordinateur de bord et tous en code. Et après, nous infrimons un fonctionnement. Donc, au niveau de l'amour, pour moi, c'est quelque chose qui se vit vraiment. On peut le ressentir. Alors, là, il y a eu des gens qui sont venus au camping, c'est le camping à l'éfeuille. Je fais de la bulle à l'éfeuille, à la chauffe-aille. C'est bien ce camping, mais c'est bien. Très bien. C'est possible, c'est possible. Et du coup, et du coup, je trouvais qu'il y avait un commentaire déjà. pour les personnes qui étaient là, on est déjà ressentis la sensation. Donc, l'enfaite, c'est vraiment d'aller réécouter, de révisiter, si tu as déjà ressenti, de reconnecter cet espace, cette substance qui nous habite et cesser de fonctionner par le système neuronal et d'aller descendre dans le corps, dans les espaces où l'amour, les cellules sont amours, donc on peut aller les connecter. Mais la première espace de guérison, pour moi, et c'est comme ça que mon chemin a commencé, c'est par l'espace du cœur. C'est là où on peut connecter à une dimension qui va nous permettre de commencer à rentrer dans le chemin. Ce n'est pas la finalité, c'est commencer. Parce qu'il y a d'autres espaces souvent. Ouais, c'est beau ça. Mais c'est hyper savoureux de relationner avec le châtre à cœur et d'être en contact avec ça, juste comme ça. Et puis après, ça s'élargit et puis du coup, voilà, et puis je peux permettre de créer la diffusion et de la transmettre simplement les dents juste là. Voilà. C'est pour ça qu'il y a des larmes aussi peut-être, des choses qui bougent. Parce qu'il n'y a aussi pas que ce qui se dit, il y a aussi ce qui se véhicule dans la pièce qui est entendue quelque part à d'autres zones. donc je réponds pour l'autorité du fait. La question, c'était, voilà, l'autorité, il y avait l'éducation, l'autorité des adultes. Il faut bien savoir que les adultes, ils ne sont pas trop dans leur être. Ils ont construit un ego. Ils se sont très, très, très compliqués de leur vie. Excuse-moi, pas un moment si je me trompe, tu me reprends. Et du coup, ils sont dans une espèce comme dans une machine. Ils doivent faire des choses, des choses, des choses. Ils ont construit un ego très compliqué avec des principes bien établis. Et ils se sont éloignés de leur essence même, de leur nature, de leur être le plus profond. Et bien sûr, quand il y a les enfants qui arrivent, ça les dérange. Parce que les enfants, ça fait chier. Ça fait du bruit. Ça fait du bruit. Oui, ça en fait des gens. Ça fait du bruit. Alors l'adulte, il ne sait pas quoi en faire. Cet enfant, pour lui, c'est un monstre, c'est un dénon, c'est ce qu'on veut. Parce que l'enfant, lui, par contre, il est très, il peut être facilement connecté à son cœur, à son être. Et lui, ce qu'il renvoie à l'adulte, c'est, t'es pas normal, mais t'es pas normal, t'es pas normal. Et l'adulte, il dit, les règles, c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc du coup, plus ça va, plus il y a des règles. Il y a des règles, mais il peut savoir que les règles, le cadre, il est étroit. Voilà. Donc ils n'ont pas le droit de se lever, pas le droit de ne pas. Voilà. Ça n'a même plus le coup qu'est-ce que c'est que vivre. Et l'enfant, dans tout ça, il ne s'y retrouve pas. Puis l'être non plus. Donc voilà. Donc on a créé ça parce que, vous voyez, l'ego nous a éloigné notre aide. Et puis, c'est bien les peurs de l'adulte parce que cet enfant est fragile. Et en Moyen-Âge, on ne s'en occupe pas pas avant 12 ans parce qu'il pouvait bien crever d'une seconde à l'autre. Alors vous voyez, c'était bon. Mais c'était ça. Il pouvait avoir une race de dents ou un peu... La sélection naturelle. Voilà. Donc ce n'est pas grave, on en refaisait un à l'autre. C'est un peu... Voilà, c'était comme ça. On ne s'attachait pas à l'enfant. Il n'y avait pas l'attachement. C'est aussi pour ça que les attachements aujourd'hui sont encore à travailler. Mais en tout cas, l'adulte là, il a eu besoin de créer autour du foyer, un trait. Tu n'as pas le droit d'aller au-delà de ce trait. Il y a des dangers. On peut te prendre. Tu peux te faire battre. Et moi, je ne suis pas là pour te surveiller. Alors voilà. Parce que l'adulte, il devait être responsable de cet enfant, mais il a autre chose à faire. Donc c'est compliqué. Donc l'autorité, on l'a créée pour protéger nos enfants pour qu'on puisse quand même avoir des descendances. Mais cette autorité, il dessert un petit peu l'être qu'on a, que l'enfant a conduit. Et du coup, l'enfant, il vit encore une insécurité avec cette autorité. Il ne sait pas quoi en faire. Donc, la solution, c'est l'amour. Encore une fois, s'il a quand même de l'amour, il va accepter ses règles parce qu'il va se sentir aimé. Et en même temps, on parle d'autorité. On a beaucoup parlé d'autorité, justement, toutes ses règles. Comme tu expliques bien, il n'y a plus qu'une case où il ne peut plus faire que le tour rond et se dire comment je veux faire et tout. Donc du coup, ce qui complique beaucoup sa vie après l'heure, c'est super long. Mais du coup, c'est surtout que les parents, en fait, sont des enfants blessés qui agissent sur l'enfant. Donc l'enfant, il voit bien la problématique. L'enfant, lui, il est au courant qu'en face, ce n'est pas autre chose que l'enfant blessé. donc forcément, il va confronter et il va taper et il va venir percuter jusqu'à temps que ça tape très fort. Et du coup, nous avons aussi la possibilité de parler d'autorité naturelle, celle qui n'implique pas, pour le coup, les enfants à l'intérieur que je véhicule à l'intérieur de moi. Et ça marche très bien. Et du coup, elle est invitée par le corps, cette autorité. Elle n'est pas « Oh, vas-y, je vais te dire que tu t'en remercie, on est en remercie. » Et du coup, là, l'enfant, il se sent entraillé et là, il sent qu'il y a un conflit, mais il ne vient pas de lui, en fait, le conflit. Et l'enfant, ils sont des enfants clairvoyants. Ils ont une connaissance et une conscience déjà beaucoup plus élaborée et beaucoup plus élevée que vous. Donc, c'est déjà aussi de se dire qu'on a beaucoup à apprendre de lui, en fait. Mais alors, concrètement, moi, il faut dire, un gamin de 9 ans qui ne fait pas ses devoirs. Ah, j'ai eu le cas. Oui, alors, on n'utilise pas l'autorité, on fait quoi ? On l'aime, on l'aime, on l'aime. On a sur moi un schéma d'enfant. On a sur moi un schéma d'enfant. j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là, j'ai celui-là. C'est l'enfant qui n'est pas des devoirs. Voilà, donc, j'apprends aux mamans, il faut autoriser l'enfant à ne pas faire le devoir. Il parle, c'est vrai, c'est pas pareil. La maison, alors là, je ne dis pas quand je dis ça à la maman. Bon, alors, bon, l'enfant, il sait qu'il l'autorise à ne pas le faire. Moi, je l'ai fait avec le mien. Donc, on ne le peut pas. sauf que voilà, ça arrive dimanche soir. Maman, je n'ai pas fait mes devoirs. Tu ne peux pas me le dire. Bon, on l'est fait. Mais c'est 9h30, le soir. C'est bon ? En 3 minutes, c'est de voir ce qu'on fait. 3 minutes. Alors, l'enfant, il n'y a pas sur ta vie privée ? Par ta vie privée, je veux dire, il ne manque pas du temps. Ah, il faut une certaine disponibilité, ce que tu veux dire ? Non, parce qu'il y a 9h30, on a des choses à faire. Est-ce que c'est une bonne chose ? Ça m'a pris 3 minutes. Sauf que l'énergie qu'il faut pour le contraindre. Oui. 3 minutes. Et le contraire ça aussi avec le mien. L'énergie qu'il faut pour le contraindre à faire ses devoirs, s'il a décidé de faire les faire, ça vous rends compte. La chose à dire, il est, que les attentes qu'ils soient prêts. Et je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait. J'ai dit, ok, on fait les devoirs, je me suis le coach. Ah ben, il savait sa leçon, en 3 minutes, c'était déguillé. Ah, on veut le garder. Voilà. Et à un moment, c'est l'engagement. Il faut attendre que l'enfant ne s'engage. Non, mais ce n'est pas grave. On peut faire des erreurs. Oui, c'est d'accord. Et puis, c'est que les enfants, ils avaient un livre dans cela, en fait, parce que ça crée aussi des ressources. Je crois que, en fait, là-dessus, il y a aussi des programmations au niveau des ancêtres et tout. Et que ça, malgré nous, en fait, ces programmations, on est habité aussi par des programmes qui nous habitent et on va avoir un fonctionnement malgré nous. On peut être de bonne volonté et ce n'est pas grave. C'est OK. Et l'enfant, il va peut-être agir sur les choses qui lui sont spécifiques par rapport à son âme, par rapport à l'évolution de son âme. Et ça, c'est OK aussi. Et je remercie cette question que tu as donnée et la réponse que tu as donnée parce que je trouve ça extraordinaire parce que le système au niveau des enfants intérieurs fonctionne exactement de la même chose, dans la même manière. C'est-à-dire que moi, je vais me contraindre, je dis non, mais je n'en veux pas cette part-là, cette part-là me fait chier, quoi. Je n'en veux pas. Plus je vais faire ça, plus elle va venir me taper et plus elle va venir violemment à l'intérieur de moi. Alors, je vais lui dire, OK, ben montre-toi comme tu as envie de te montrer. Et là, du coup, comme l'enfant à l'intérieur il a l'autorisation, il va manifester à son rythme selon le trauma à l'intérieur. Parce que là, je parle des enfants d'ailleurs, il peut y avoir aussi des traumas. Et selon l'enfant, le type de trauma qu'il a l'invité, ça peut être plus long certain que d'autres. Mais du coup, le fait d'être en accueil, en disponibilité, change toute la donne. Ah oui, tout à fait. C'est difficile de l'aimer à l'enfant. qui est un enfant, je parle de l'enfant à l'intérieur, qui est malheureux, égoïste, dans sa peau au final. C'est difficile d'aller aimer sa l'enfant. En fait, c'est... Il nous fait chier parce qu'autre chose. Oui, mais là, tu vois, par exemple, c'est l'aimer avec la tête quand je t'entends. Et alors que ça se passe pas du tout comme ça. Justement, on ne peut pas faire comme ça. C'est comme tu dis, mais aime-toi regarde-toi dans ta glace et dis-toi que tu t'aimes. Tu t'as vu ta crâne ou quoi ? Je vois toutes mes imperfections. Comment je fais quoi ? Je suis face à moi-même. Alors qu'en fait, on passe à un niveau cellulaire et énergétique. Et on va, en fait, on va utiliser le psychique. En fait, on utilise toutes les données qu'on a et on en fait un package, mais on utilise le psychique où est-ce qu'il doit être en étant détaché au niveau du psychique. Le mental, il fait partie de 10% de notre réalité. 10% c'est quoi ? C'est rien. C'est aller contacter toute cette intelligence. On est intelligent. Il y a déjà toutes les informations qu'on a besoin en ressources au niveau cellulaire. Donc après, si tu veux, c'est par la substance du cœur qu'on va l'étudier. Mais jamais avec la tête. Et là, du coup, ça se fait, mais comme ça. c'est le mental. Mais comme ça, je t'assure. Incroyable. Pourtant, le mental, on a l'impression que c'est en 80% et pas que 10% de monde. Il faut apprendre à fonctionner différemment. Apprendre à laisser et laisser un espace pour vivre sur autre chose, avec autre chose et aller le palper. Parce qu'en fait, on parle de l'être au niveau des livres, philosophie, tout ça, c'est quand même très... Enfin, moi, j'ai décroché à un moment donné. Mais quand on le vit physiquement et qu'on le ressent au plus profond, on n'a qu'une envie. C'est vraiment de... peut-être à se contact. Parce que là, se trouve la vérité. Là, je peux avoir ma boussole qui va me dire, me donner des indications et me montrer où est-ce que ça pêche, où est-ce qu'il y a des petits nœuds. Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller me flaginer. Je vais aller pouvoir le cueillir avec cet espace qui est accueillant, englobant et qui a une vue bien plus large de ce qu'il est que moi. Moi, je suis conditionnée à mon humanité. Mais je vis sur Terre dans un univers. Bon, je ne vais pas trop loin. mais... Mais bon, c'est juste pensé justement à l'art-thérapie. Quand tu fais de l'art, quand tu fais des choses que tu aimes, c'est pas obligé d'être un dessin. Quelque chose que tu aimes, c'est ce que tu vas trouver cet amour. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer ça chez les gens. C'est des années à faire. C'est une expression qui est beaucoup plus sensible et qui part du corps. Donc, comme elle a dit, c'est le cœur et vivre. Donc, c'est votre corps qui s'exprime. Voilà. Et puis dans l'art, tout est permis. C'est-à-dire qu'on veut être le loup, mais le loup, il est super gentil. Bah ok, on a un loup super gentil et puis on peut être la jolie chaperon rouge et être super méchant. Tu es le loup, on peut tout faire. Et à un moment donné, l'art nous autorise à être ce qu'on a envie d'être, à être, à changer les rôles, à être l'autre. Et puisqu'on a été à un moment donné, sur un dessin, ça ne nous identifie pas pour toute la restante de notre vie. C'est un moment donné. Voilà. Et puis après, on est autre chose. On n'est pas ça. Voilà. Ça nous permet, nous simplement, de nous exprimer et de prendre du regard et voir tout cet amour qu'on a et de raisonner parce qu'en fait, on se construit à travers le regard de l'autre. Donc là, c'est une facette, c'est un miroir de nous-mêmes et ça nous permet d'avancer, de savoir qui on est, de mieux se connaître et c'est ce qu'on a besoin en fait. Dans l'art-thérapie, c'est tout à fait ça. Si je peux me permettre, puisque j'ai fait un petit peu des séances avec toi d'art-thérapie, j'étais totalement pas ignorante, je ne sais pas, je venais de Mars au niveau de l'art. Oui, c'est vrai. Et toute forme d'art, mais totalement étrangère. Et ce que j'ai découvert, c'est que l'art faisait remonter ton inconscient. Et moi, dans l'inconscient, je le bloque, les émotions, je les bloque puisque je suis une évitante et l'art me permet de faire remonter ça et ça monte malgré moi. Alors que sinon, je reste tout le temps bloquée au niveau de toute la tête. Ça n'avance pas. Et j'ai découvert que du coup, je m'éclatais à faire des choses et que j'avais le droit de me tromper, que ce soit moche, que personne n'allait me juger, je n'avais pas de cadre. quand on t'avait entre les câbles ou de juges, on te dit que tu n'es pas une bonne personne. Oui, c'est avec Karine, on a un peu... Il y a marre de faire mettre « Ben ouais, je fais un truc qui est moche, je vais essayer de la peinture, ça ne ressemble pas des points à la peinture, mais ce n'est pas grave parce que c'est bien de moi. » On parle de l'art, mais ça peut être aussi de sport. Non, le sport, c'est un peu chaud. Je pense qu'on peut trouver aussi les choses. Je ne parle pas le sport compétitif, par contre. Non, mais je veux bien qu'on en parle mais je prends compte. C'est-à-dire, on pourra avoir... Ce qui est bien, c'est qu'avec Karine, juste pour... C'est qu'on est passé vraiment sur un mode archaïtique. On est reparti dans le bébé qui gabouille, qui grabouille, qui joue avec sa balle, qui... On est reparti sur vraiment des bases propres de notre essence. Et après, on a... Voilà. Et ça, c'est super important d'être dans ce passage régressif pour pouvoir après se dire « Tiens, mais je peux m'exprimer moi aussi avec plein de choses. » Alors, la différence de le sport, c'est déjà... Ça peut être un évitement, donc il faut... L'art aussi, d'ailleurs. Attention, ça peut être des dangers. c'est pour ça que... Il faut faire attention. Ça peut être des fuites, des dangers, des évitements pour ne pas vivre ce qu'on doit vivre. Il faut quand même le savoir. La spiritualité. La spiritualité aussi. Complètement. Donc, tout ce qui est en fait, tout ce qui est excès. Mais si vous êtes dans le raisonnable, vous faites un sport, effectivement, vous avez des endorphines, vous êtes dans le plaisir, ça. Mais vous n'êtes pas... Vous êtes sur une expression d'une action, mais vous ne laissez pas la trace. Et l'œuvre d'art, elle n'a comme existence que d'être là pour rien. Elle n'a pas... Elle n'a pas le but de gagner, ce n'est pas le but d'un jeu, ce n'est pas le but de faire des muscles. Mais même le sport, il n'est pas obligé de gagner. Tu peux faire du sport non compétitif parce que c'est ici et te retrouver justement là-dedans. Ça te permet de te reconnecter à ton corps. Mais tu ne t'exprimes pas au regard d'une œuvre d'art. L'œuvre d'art, l'objet, c'est quelque chose qu'on laisse à l'humanité. On laisse à l'humanité. Donc, on laisse... Vous voyez, on a retrouvé des dessins sur les grottes de l'ascenseur. Voilà, c'est... C'est des choses qui sont là, comme ça. C'est quelque chose que surtout, tu as le droit de faire. Oui. C'est-à-dire que ton œuvre, tu as le droit de la créer comme tu voulais. Dans un monde de contraintes, c'est un peu un espace de liberté. Oui, tout à fait. On a peu d'espace de liberté. Quand tu prends ton pinceau ou ton stylo ou n'importe quoi, tu as ton espace de liberté, comme tu disais. Si tu veux faire le clown, tu fais le clown. Si tu veux prendre ton pinceau et dessiner du rouge, du vert, aller de droite à gauche, tu peux le faire librement. Et on n'a plus beaucoup d'espace de liberté où on peut vraiment exprimer sans être jugé et sans se juger soi-même. Oui, d'ailleurs, dans les samedis de bien-être, c'est le troisième samedi du mois, on parle d'un artiste et souvent, on dit, ah, il y a un artiste, celui-là, il me fait des trucs bizarres. Et on parle de choses pour le moment, ah oui, il est renommé international, il vend ses toiles très chères et pourtant, c'est que l'étage, c'est que l'étresse, c'est que, voilà, on ne peut pas, voilà. Et du coup, moi aussi, je suis capable de faire un autre ça devient de là. Oui, c'est une grande question. oui, mais c'est pas si évident de faire n'importe quoi. Déjà, c'est énormément de maîtrise, en fait, parce que nous, on essaye, on s'en approche, on ne s'est pas vraiment parlé. Et c'est énormément de maîtrise de technique, de maîtrise de la personne. Et puis après, il y a tout ce qu'on appelle le traitement mondain, tout ce regard des autres sur l'œuvre. Voilà. Donc, effectivement, il y a tout un chemin entre l'œuvre, la petite chose que vous avez créée qui ne va jamais être vue, le poème que vous avez créé qui est toujours dans votre cahier du journal intime, celui-là, personne ne va le lire, et les poésies de Berlaine, voilà, qui sont renommées, il y a plein de choses comme ça. Donc, après, c'est le traitement mondain, c'est se donner à l'autre, donner son expression, avoir, à l'autre, oser être, et s'exprimer. Voilà. Et quand on montre à l'autre, on existe par autrement et puis on se construit aussi autrement dans sa personnalité. Et l'art crée des émotions, le sport va... Des sensations et... De regarder du sport à la télé, tu peux vibrer avec les émotions. Bah oui, d'avoir un gain même en faisant un peu se défoncer. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais l'art, le sport, c'est... Tu peux pleurer devant un tableau, tu peux pleurer en écoutant de la musique et ça te remonte, mais quelque chose de rien, ça te remonte naturellement. Mais il s'appelle la sidération. Je vais finir. Enfin, je vais juste la demander si, peut-être sur le web, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué au niveau du web. Est-ce que... Au niveau du web, il y a eu des questions là, j'ai répondu. On m'avait redemandé de répéter les liens d'attachement que j'ai posés. Donc, il y a le lien sécure, le lien insécure, évitant, le lien insécure, anxieux et le lien insécure, désorganisé. Et le lien sécure, je me dis. Oui, le sécure, c'est bien. Donc, voilà. C'est-à-dire d'autres questions ? Non, c'est Julia qui dit c'est tellement doux de laisser rencontrer nos enfants intérieurs. Et oui, c'est vraiment très amoureux. Vraiment, c'est... Alors, il y a un nouveau commentaire. Je ne sais pas. Non. Ça vous a plu ? Sinon, il n'y a pas de... Voilà, désolée pour le web, parce que c'est vraiment un peu compliqué au niveau technique. il y a eu des petits crocs. Bon, voilà. C'est une première. c'est pas évident pour toi. Donc, on va peut-être vous quitter au niveau du web. Oui, on est tranquille. Voilà. On va offrir un petit truc à voir. Merci au plaisir d'avoir. Vous pouvez contacter en MP et je laisserai les informations sous la vidéo. Je ne sais pas comment faire, mais je ne vais pas. Merci en tout cas d'avoir été là. Merci Philippe. Merci Julia. Et je sais qu'il y a eu d'autres personnes, mais je n'ai pas la possibilité de voir là. Donc, merci beaucoup. À très bientôt. On peut le faire, Catherine. Ah, ça dépend. Il y a une chaîne YouTube. Effectivement, ça passe au truc. En fait, je n'ai eu que des bugs. Je crois que c'est parce que ça passe mal ici, dans cette rue, à la clé, dans le vaccin. Non, c'est mon ordinateur. Elle n'a pas voulu mettre la caméra sur celui-là.